alors quand on commence à faire ces sections déjà comme ça si on voit mieux on vide toutes ces sections voilà c'est la première étape on vide toutes ces sections et quand on a invité toutes ces sections on prend celle là je vais l'habituer on a une section elle est vide d'accord alors là c'est la section secouriste on voit le titre en gros section de la section section secouriste d'accord on a un petit symbole qui à gauche un genre de cible de pharmacie là un x avec une cannelle et de tanker dedans ok ce signe là c'est le symbole de la section secouriste et donc il va falloir que je mette en priorité un leader qui est assorti à ce symbole là pour être qu'il soit assorti à ma section ok donc je vais faire leader le logo qui est avec la sorte de machin le genre de x ou un genre pharmacie un petit le x avec une cannelle est au milieu là voilà avec des ailes ouais voilà donc je vais cliquer sur leader et mes leaders ils sont tous en vrac là ils sont on voyait marqué tri par classement alors je vais faire z un coup d'accord et là une marque tri par emplacement de leader assorti ça veut dire en gros le leader il sera assorti à la section en priorité donc là tous mes leaders qui sont sortis à ma section c'est les trois premiers d'accord à savoir un autre truc je parle pour les leaders mythiques bien sûr quand on va dans la collection personnel leader unique chaque section possède trois leaders unique avec des personnalités différentes d'accord d'accord par exemple la première qu'on est en train de faire médecin donc section secouriste d'accord médecin unique avec le petit signe de pharmacie les trucs avec les ailes on a trois personnalités différentes d'accord donc et chacun on n'a que trois personnalités possibles in fine dans les chaque section ok d'accord ce qui veut dire je retourne à la section de survivants maintenant quand j'ai fait ma section de survivants j'aurai que ces trois là c'est à dire un assorti à la section secouriste avec une personnalité combatif parce que vous voyez la combatif en dessous en dessous le nom est combatif et médecin voilà après on a un autre médecin pragmatique et un autre médecin analytique si j'aime un analytique il faudra que je mette cette survivant derrière avec la personnalité analytique d'accord avec ce petit le gros là au fait qui ont ce voilà alors là on a un survivant de base qui n'est pas évolué ok il me donne 50 parce qu'il a 50 de puissance parce que il est assorti à la section secouriste tu vois le petit 50 avec la tâche en haut ce sera beaucoup plus élevé du coup maintenant j'en mets un qui n'est pas assorti il me donne que 25 de puissance d'accord si jamais un autre qui est monté où il me donne que 141 pourtant lui en plus il est surchargé lui je vais en prendre un autre qui n'est pas surchargé il me donne 135 pourtant il est fou là il est les niveaux 50 ce survivant là maintenant donc 135 parce qu'il a sorti si jamais lui qui est fou tout comme lui mais qui a sorti de 135 se passe à 270 c'est le double d'accord la différence énorme à fond donc là je vais mettre celui là ok non celui là d'accord je mets celui là je sélectionne et celui là il a une caractère et une personnalité pragmatique cette personnalité pragmatique il va falloir que je trouve cette survivant plus l'on s'est avec qui ont cette personnalité là mais c'est pas tout une autre section qui est pragmatique comme celle-là alors il me faut quatorze de presse de survivante et voile double le double si jamais une troisième programme à une troisième leader pragmatique mais on faudra le trip il a par exemple en solideur on va personnaliser la sortie il y en a 7 sur 7 parce que tu les a remplis avec tout des pragmatiques exactement donc un bonus de dégâts de mêlée 3 sur 3 durabilité du piège 2 sur 2 durabilité du piège 2 sur 2 à je vais revenir après je suis donc ça veut dire que la petite astuce déjà pour commencer c'est quand on a toutes nos sections vides toutes les sections qui sont vides pour commencer à remplir ces sections correctement c'est de mettre des leaders avec des personnalités différentes voilà et des survivants assortis aux personnalités quoi ou ouais on passait tout quoi au leader quoi à moi c'était des leaders pas ça me dit le leader exactement une fois qu'on a rempli tous nos leaders avec des personnalités si possible différentes des fois on n'a pas le choix sur quoi on est ce qu'on a en fait ce qu'on ne peut ouais clair mais l'idéalement ce serait des maîtres des survivants des leaders pendant avec des personnalités différentes pour pas avoir à l'âge 14 survivants mais que cette comme ça ça on aura plus de possibilités que ce soit sorti au maximum quoi la chance à sortir au maximum parce que d'en avoir 14 avec la personnalité pragmatique c'est plus compliqué d'accord c'est chiant ensuite une fois qu'on a choisi une personnalité assorti le leader assorti affection avec une personnalité si possible différente des autres leaders à ce moment là on va commencer à remplir les survivants donc toujours pareil on sélectionne le premier on appuie sur trier hop et là maintenant c'est tri par personnalité de leader assorti ça veut dire que là les premiers survivants que je vais avoir de disponibles ça sera les survivants qui sont disponibles pour s'accorder avec mon leader on voit ce qu'ils aiment qu'ils sont pas accordés celui là par exemple qui n'est pas accordé il est pas accordé il passe derrière celui là qui est épique qui n'est pas monté qui est accordé est accordé et pourtant il n'est pas monté il a une étale et l'autre il en a cinq faut quand même le dire exactement mais il va passer en priorité par rapport au tri que j'ai sélectionné oui parce qu'il est bon ouais personnalité de leader assorti ok ensuite donc là j'ai les premiers qui vont être là je vais sélectionner des survivants qui vont s'accorder avec mon leader mais en plus comme tu as dit tout à l'heure qui vont m'accorder des bonus d'accord par exemple je vais mettre celui là je le sélectionne et celui là donc il a la personnalité assorti aux leaders mais en dessous on voit un bonus d'ensemble bonus de durabilité de piège 1 sur 2 voilà d'accord donc il n'est pas encore activé il va falloir un deuxième pour que ça fonctionne donc il va me falloir un deuxième survivant avec la personnalité pragmatique mais qui en plus un bonus d'ensemble de durabilité de piège et la même chose que le premier donc c'est le deuxième logo qui est sur sa carte si je comprends bien exactement d'accord dans le second logo au fait il faut que je trouve encore les deux mêmes logos que celui-là alors toujours dans le même esprit je clique sur le leader suivant je clique un coup trier et là tous ils vont être à sorte tous les premiers seront assortis à mon leader mais pas forcément aux atouts du cerveau ou bien et là si on regarde le deuxième logo il est il est allumé alors que par exemple dernier celui-là n'est pas allumé parce qu'en fait il n'y a pas de survivants qui peuvent s'accorder avec son bonus il n'y a que le leader du premier c'est ça qu'il n'y a que le premier qui est allumé donc là je vais mettre un deuxième donc c'est quand les deux logos en surveillance c'est à dire qu'ils sont déjà accordés avec les survivants par rapport au bonus de durabilité et accordés aux leaders c'est ça et s'ils ont encore logo c'est à dire qu'ils sont juste pas accordés aux leaders mais c'est soit il n'y a pas de survivants qui est placé ou soit bas voilà les deux survivants ont déjà été passés ou soit c'est pas la même chose par rapport au bonus c'est ça d'accord alors on se fait bêtises à maïa à tâteau de temps de ma fille qui m'entendait moi bravo à maïa ouais c'est très beau ouais bah continue avec maman d'accord oui mais faut que tu avances parce que quand tu iras à l'école il va voir le cahier le prof ouais on continue d'accord oui c'est bien ok voilà voilà excuse moi alors ensuite là j'ai activé un bonus de durabilité de pièges de 8% ça veut dire que un piège qui va taper 100 fois le tapé 100 fois il tapera 108 fois d'accord ensuite je vais activer un autre bonus c'est possible donc du coup là il faut prendre un survivant qui n'a pas le même bonus que celui-là comme deuxième logo pour pouvoir le plan et non 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 pour l'âge est là j'ai activé un bonus voilà exactement 2 sur 2 maintenant peu importe ce que je mets en troisième il faudra que je mette quelque chose que si possible j'ai la suite pour actuer encore un deuxième bonus voilà exactement alors là moi je j'essaie de faire mes compos full durabilité de pièges ah c'est pour ça que tu en mets plusieurs fois pour augmenter ça se multiplie alors ça veut dire que tu auras deux fois plus 8 durabilité ok d'accord tu auras 16 durabilité du piège en en ayant quatre en fait voilà exactement et puis tu en mets 6 et bah tu mets un troisième voilà alors hop tac là j'ai mettre un troisième tu vois là ils font un deuxième ils font deuxième donc en fait là à gauche au dessus de voir les toutes les statistiques il me dit un durabilité de pièges activé mais le deuxième il me manque un deuxième et voilà même principe que pour les deux premiers c'est deux du haut en fait pour exactement voilà j'étais même encore un deuxième à me sauter facile du coup là je comprends comment on fait ce système c'est plutôt bien après derrière il m'en reste trois voilà mais idéalement faudrait qu'il ya un bonus qui fasse sur trois quarts c'est à dire sur trois d'années d'années d'accord moi j'y connais pas alors les cartes par exemple celui-là on a mis du dégâts de compétences il en faut trois sur celui là tu vois à fond mais moi je rush quoi qu'il en soit même si jamais trois j'aurais que un bonus de plus d'accord moi et dégâts des compétences tous mes héros ils sont fou le tout ou toutes les compos ils sont fou donc déjà il j'ai fait beaucoup de dégâts moi je préfère booster mes pièges d'accord plus donc du coup tu vas pas faire ça tu as sacrifié une compétition quoi une carte je disais mettre ça aussi regarde bonus de dégâts de pièges qui est sur trois aussi à ok alors ça va me donner 5% de dégâts sur les pièges d'accord mais moi je préfère enlever les affixes sur mes pièges de durabilité de pièges et mettre d'autres choses sur la fille sur le piège directement pourquoi je préfère mettre un dégât sur mon piège et gagner de la durabilité ça fait bien des deux côtés tu vois ce que je veux dire donc du coup que j'en mette trois ou que j'en mette deux j'aurai quand même un bonus à fond alors c'est pour ça qu'on parle souvent quand on remplit nos sections du 3 2 2 c'est à dire trois survivants qui donne un bonus de suivant qui donne un bonus de suivant qui donne encore un bonus 3 2 2 d'accord voilà et tu peux faire aussi 2 2 2 mais il y en a un qui servira à rien en fait mais du moment que pour le bonus bah il en faut deux à chaque fois quoi donc s'il faut trois fois deux c'est bon là j'ai trois bonus je peux pas avoir plus que trois bonus par section d'accord puis la dernière bah ça sera juste pour la compatibilité avec le leader elle savait qu'à ça pour être à 7 sur 7 tu as tout compris voilà ok sélectionné et là ma section elle est parfaite d'accord moi à fond parce que là en même temps t'as pas besoin comme tu disais d'avoir l'autre bonus au fait pourquoi parce que pour toi voilà ils sont déjà ils sont déjà bas foule et puis niveau attaque tout ça ils sont bons mais le plus important pour toi c'est la durabilité comme ça va du coûtent à 21 % de plus sur la durabilité des pièges 24% crément à 24 24 et 3 fois 8 24 par exemple si on a n'importe quoi on va dire j'ai ce que lui-là c'est un épique et j'ai toutes mes sections qui sont accordées avec lui d'accord on va déjà n'importe où je reprends on va dire celui-là moi mon leader que j'ai actuellement là la nana avec son gilet des boueuses là j'y vais j'aime si j'ai elle là elle était une épique au lieu que ce soit une mythique toutes mes sections sont accordées mais c'est une épique il va falloir que je la passe en légendaire voire en mythique ouais au moment où je chope un mythique de cette fameuse section secouriste si donc là regardez note les survivants ils sont tous à 138 d'accord qui par exemple avec le manque de chance que je pourrais on voilà une catastrophe je comprends et de suite ben je perds de la puissance ah ouais ben là ça perd beaucoup alors si j'ai mon mythique mais que j'ai gardé mes survivants que je n'ai pas recyclé c'est tout bénef à ce moment là je peux mettre des survivants qui seront sortis avec mon nouveau leader mythique tu comprends et recycler à ce moment là le épique exactement et recycler aussi toute la section de d'un parce qu'au final j'ai essayé j'ai enfin mon mythique alors j'ai une question juste question par rapport aux survivants magie c'est celle que je peux pas changer la rareté c'est normal ouais je devais pas que la rareté d'accord je pensais que toi autant il y en a aussi un gars qui viendrait pour qu'on puisse faire ça mais du coup non alors alors on va faire un truc maintenant je vais te laisser on va faire ta section anti-section à toi alors je vais tester on va tester donc attend du coup je n'ai pas je comment dire arrêter de regarder voilà donc du coup je suis reparti sur mon normal et du coup pourquoi tu es le truc en direct 1 je pars je vais partir en live donc à temps là je vois tout sectionner alors attend parce que comme il ya un décalage entre le discorde et le truc je vais partir en live aussi sur mon écran discorde comme ça tu me vois en temps direct et à moi de temps d'accord par rapport au reste donc on va faire un truc je vais essayer de composer moi même les trucs d'après tes conseils d'après ton explication du truc pouvoir si j'ai bien compris comment comment on monte en fait des sections de survivants et comme ça après tu regardes puis là tu me diras ah non là c'est pas bon ou là c'est bon est ce que c'est ce que c'est tout que c'est bien l'idée très bien ok alors d'accord je vais commencer déjà par ouais c'est bon mais en attendant je vais tout mais mes trucs là donc à temps pour tout vider je pique dessus tu fais tout mieux donc là j'évite le deuxième je vis n'est pas ce petit passage ça serait bien que tu ne fasses une coupure mais t'inquiète pas que je vais faire t'inquiète pas que je vais faire justement c'est le but donc comme ça après je mettrais ça comme tuto sur sur la chaîne quoi comme ça quand il y en a qui comprennent pas ça c'est vraiment quelque chose que pour moi au début j'étais là ouais je me suis pas trop penché dessus je dis bon je mets en auto je m'en fous et puis j'ai pas cherché à comprendre quoi que ce soit donc du coup là maintenant comme tu m'as expliqué c'est cool tac donc là on va vider aussi voilà on va commencer par promis donc section secouriste alors maintenant donc on sectionne là donc trier donc c'est sûr elle voilà donc le premier qui se pointe basse et mister qui parce que voilà il a sorti au fait à la section en fait bah il ya plus il le dit d'accord donc là pour moi j'ai pas fait d'erreur c'est bien alors j'écris de façon donc je n'ai pas des mythiques sur cette catégorie là alors du coup là on va retrier de nouveau pour les survivants non non il faut que tu changes de section pour être pour essayer de mettre des leaders qui n'ont pas le même personnalité alors commence par les leaders en premier oui d'accord parce que moi je pensais que je vais remplir les survivants c'est pour ça alors déjà la regarde retourne cette section secouriste j'avais pour aller d'une section à l'autre fait sortie mais si tu regardes en haut à droite voilà alors tac du coup bah voilà là je crois que c'est déjà trié voilà a sorti donc pour cela il ya une moise elle bah bah j'ai pris en fait un leader pour chaque donc je n'ai pas je vais garder à chaque fois un pour groupe de combat un pour groupe de sécouristes un pour machin donc j'ai à chaque fois en de chaque c'est à dire que là je pourrais pouvoir mettre bas qu'elle apparemment normalement elle a sorti si je me trompe pas voilà donc oui alors personnalité à sorti on va prendre le suivant et là je fais tac donc après c'est elle qui me plait à et le drame 1 là c'est le drame attend voir non si donc c'est du coup c'est elle qui a sorti et elle a les mêmes personnalités que celle d'à côté ouais c'est un peu chiant mais bon j'ai que tu as de voir plus 14 d'utiliseur quoi de 14 personnalités fiable ouais parce que des fiables ça va être chaud de survivants fiables survivants fiables survivants faible voilà donc là c'est celui-là ici bas c'est celui-là m'a fait général de chaque au fait vous rêve assez cool si t'es content et puis là donc c'est celui-là et puis ici c'est celui-là voilà donc mon on revient sur le premier alors on disait bien que personnalités aventureux donc ok il faut que je trouve des survivants donc quand on va trier un classement j'ai fait juste alors il aurait atteint de la sortie leader a sorti tant tant logo ah ouais bon il ya celui-là en premier mais là tu es pas rare à temps à temps alors et là ils sont à temps voilà voilà c'est bon donc il ya elle après elle a un bonus avec une sorte de machin donc elle lui là le bonus mais il n'est pas sorti t'as pas trier à chaque fois tu tri ah ouais d'accord ouais problème c'est que j'ai pas en cas le bonus donc j'ai pas pour utiliser bonus quoi après des bonus c'est un secondaire d'accord c'est vraiment c'est le petit plus quoi si on veut c'est bon du c'est là là j'ai un bonus qui va pouvoir se mettre normalement voilà ça attend voilà deux sur deux donc on va en dessous du leader donc du coup on a deux sur deux et pour le moment là ils sont tous assortis donc est-ce que je peux faire un autre bonus alors oui j'ai un autre bonus qui est possible je pense la batterie je sais pas comment amer après ça m'a mis lui je veux pas ce gars moi ou la temps merde ah je n'ai plus qu'à tu pas rare et là voilà niveau à temps classement à ce mois parce que voilà on y est je peux que ce que j'ai fait comme manip moi aussi alors on y est donc moins 111 attendant mais n'est pas sorti il n'est pas sorti mais n'est pas sorti de quoi le bonus au leader est sûr qu'il a sorti au niveau il a sorti au leader voilà ouais donc il ya lieu au leader voilà et puis maintenant un autre assorti au leader et à suivre mais justement exactement qui est juste là mais je crois qu'il pas là bas voilà hop c'est bien ma grande donc on va au suivant c'était leader donc je peux encore activer un autre bonus apparemment alors il m'en faut à temps il m'en faut 3 dans le bouche de trois minutes à tomber c'est ce que je vais faire en faire la chose suivante on va enlever attend on va enlever elle non 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 d'accord parce que j'aurais pu faire toujours plus en fait elle est toute seule tout ça drogade un qui max est il te rapporte 135 ouais elle sera pour 15 de plus ouais donc du coup alors du coup on attend ben enfin voilà pour l'autre il en faut trois donc du coup je peux pour en avoir trois donc du coup voilà j'ai au moins déjà deux bonus c'est déjà bien ouais ouais j'ai déjà deux bonus donc c'est déjà pas mal alors attend hop leader a sorti donc déjà là ouais ça fait putain de monter ma live alors attends un tac personnalisé par la rade en sorte du groupe alors pourquoi pourquoi il y en a quand bonus qui s'applique en bas à l'objectif sur des groupes non j'ai fait moi quitter le groupe là comme ça maintenant tu vois ta puissance qui monte en 68 tu étais combien la base j'étais 103 ok et puis là attend je suis 68 mais j'ai que une équipe alors du coup là on va trier par personnalité de leader a sorti donc il ya lui un premier par contre voilà il y aurait un meilleur lui qui est là allant en tant que je dis une connerie assortie donc du coup en mec c'est dommage parce que je peux pas faire un bonus là c'est pas la même chose on attend voir là j'envoie un qui est à ce temps parce que la mère maman parce que leader a sorti attends il me semble que il ya celui qui est ici là non à nantes ans c'est pas même logo ça non il a il est là 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 où à 1 attend 2 sur 3 ah bah oui ce qu'ils vont font en troisième mois et maquille tu as atteint de leader a sorti un merde je n'ai pas c'est ce qu'il y aurait deux logos qui sera affiché après tu sais et du coup je peux passer à 0 bonus d'intersection c'est pas grave ouais non on va commencer un mois à fond il ya plus à petit quand tu auras la puissance match je rajoutera quelques bonus à côté puis tout le pouvoir tous les bonus à fond en fait quand tu as tous les bonus à ce moment là bas tu te diras ben écoute chez tous les bonus maintenant qu'est ce que qu'elle est pour moi le bonus le plus intéressant à voir et effectivement l'un des plus intéressants c'est la durabilité des pièges à fond et voilà donc parce qu'il y aura sorti donc du coup ma deuxième section je suis à 76 donc là ça commence à monter et un bonus en plus à fond alors du coup maintenant on va passer des deux heures à sortie alors du coup là on part sur justement mais voilà c'est ça que disait avant en fait là cela ils sont assortis du coup bah il ya fort que je démonte alors moi ce que je te conseille c'est à temps ne l'aimait pas pour l'instant d'accord passe à la section suivante si jamais ou pas à d'accord oui oui d'accord je veux dire que je complète déjà tout ce qui est assorti avec des comme ça oh my god ouais ouais je peux regarder un héros bien sûr du mois et bien lui va t'augmenter les dégâts des des outils me semble alors je regarde mais il me semble que c'est les dégâts des outils constructeurs taureau tu m'as dit gardien taureau saboteur saboteur c'est pas la même vidéo celui-là tu veux regarder d'un collection d'un joueur d'un mirois moi j'aurais héros de la sortie j'ai que celui-là tu me conseilleras à quoi par rapport à ici d'abord je passe aux autres puis que je termine cette section là à la fin alors attendez seconde j'ai toujours là de ce qu'il m'a un an je passe au prochain allez comme ça on reviendra dessus alors non parce que le leurre tu vas t'en servir pour attirer les carcasses dans la bourse quand ça part un peu en live mais quand il est quand il se finit avec celui-là tour saboteur le leurre il explose il va infliger des dégâts à tes carcasses donc ça c'est parce qu'un constructeur c'est un peu des un peu limité niveau déplacement avec une idée de célérité tu déplacera plus rapidement c'est ninja et sinon j'en ai des deux le regard il faut pas que ça fait des dégâts après si tu n'as pas de constructeur que je t'ai dit concrètement pour la base AFK il n'y aura pas d'utilité donc j'aime pas il est dans la boutique et bien le constructeur qui dans boutique et ni patriote m'attend un petit peu pour celui-là d'unis patriote et ni patriote qu'est ce qu'elle donne ah non c'est le même plus avant ben le charge du taureau quand tu fais une charge du taureau à la fin de la charge du taureau tu as une fiche des dégâts aussi mais ne te fixe pas sur un constructeur tu n'as pas la compo que je t'ai dit et que tu n'as pas un constructeur qui ne fait pas de dégâts tu peux faire l'option de choisir un héros qui te donne un autre avantage par exemple un héros qui donne des gars d'alarme de mêlée parce que quand tu vas te balader dans un ou un défi d'assaut ou ce que tu préfères quand tu te balades dans la map je n'ai pas dépendant de la compo constructeur il mange juste des manuels j'ai un petit bonus je suis là ça passe bien et si je veux j'achète le roi de glace du coup je n'achète pas avec mon ticket c'est toi qui vois c'est toi qui vois moi je suis quelqu'un de très patient je jouerai avec autre chose et je le prendrai quand tu ressortirai sûrement cet hiver maintenant si toi tu juges que tu veux le faire de suite parce que tu veux te lancer maintenant pour faire des compo afk tout ça et te lancer de faire des games tout seul probablement non après ne dis pas plus tard il y a six mois il y a six mois j'ai acheté le roi des glaces mais là il ressort j'aurais jamais si j'aurais pas pris le roi des glaces c'est à cause de pop ne me sort pas ça parce que je rigole ce sera pas à cause de toi c'est moi qui l'a acheté après c'est toi qui c'est toi qui fais ton choix c'est bon il est dans ma compo il manque juste le truc qu'a le constructeur je sais pas quoi les gars ouais il me faut 4000 manuel allemand ouais comme j'ai en fait j'ai gagné trop et j'ai tout gagné 3000 manuel d'entraînement comme j'ai pris du mode dans ma collection et je les ai remis alors du coup là voilà j'ai fait le tour de tout ce qui a sorti et j'ai pas été plus loin ça veut dire que voilà après là que j'ai même pas passé un épique encore pour voir avec toi justement bas qu'on s'y prend ce côté là parce que du coup regarde si je reviens depuis le début donc ouais il y avait lui donc lui c'est complet c'est fou le c'est bonheur elle c'est pareil c'est complet c'est fou le c'est bonheur elle malheureusement ben voilà non plus qu'il dessus ça devient problématique alors qu'il dessus et là maintenant est ce que tu as des matériaux pour évoluer des survivants actuellement bah là c'est là c'est là pour le moment il faut que je faisais goût de puits et puis il faut que je fasse pour l'instant tu as pas voilà il fallait ou depuis d'ailleurs qu'une but à côté section de survivants il faut y retourner dès qu'un survivant dès que tu as un petit peu de matériaux d'évolution pour les augmenter tout ça d'accord donc il faut y aller tous les jours deux jours voire tous les trois jours faut que tu ailles jeter un oeil tant que tu n'es pas maxé voilà alors attends regarde actuellement actuellement regarde il y en a qui sont assortis mais qui sont pas évolués et par exemple tu vois il qu'elle épique évolué il te rapporte 98 c'est peu le 130 à côté qui n'est pas sorti de quoi que ce soit il te rapporte 32 de plus c'est de suite plus intéressant sachant que tu ne l'avais pas encore évolué quitte à ce que dans deux jours trois jours quand tu as de quoi évoluer au vent qui a sorti ou tout se retrouvait au suivant qui a sorti à la section ou tu roues évolue le pic en cela tu vois ce que je te dire après ça une choix personnelle à faire moi j'ai un son qui sature là je sais pas si c'est qu'à toi le cas pas coucou elle au capa comment tu attends je vais te laisser un peu c'est vrai vous voilà voilà nickel c'est bien un micro c'est cool donc du coup regarde et maric ouais du coup je pour le moment ben voilà je mets cette fois ci je mets bas à temps mais c'est un peu horaire on est d'accord oui exactement ouais pense à revenir dans ta section gadget pour dès que tu as un petit peu parce que là il t'en faudra 14 des avec ses de cette personnalité là soit à changer le leader pour trouver une autre personnalité soit mettre des personnalités assorties ok à fond à fond du coup l'empate à 106 waouh il ya des interfaces de micro un problème de terre du coup lui étant il rapporte plus donc du coup là j'ai fait tout ce qui était assortie et du coup après ben j'ai pas mis plus oula temps il fait ça non c'est normal c'est parce qu'il n'est pas assortie donc il se prend une pénalité parce qu'il n'est pas assortie leader c'est ce que j'expliquais tout à l'heure ouais justement à quelques heures soit s'ils seraient dans la bonne section et ben au lieu de t'apporter 106 64 t'apporterai à 116 à fond ou 114 comme ça merde alors qu'elle pas qu'est ce que vous racontez debout je viens d'acheter un nouveau micro du coup je le test et il faut le régler là il fait mal aux oreilles il ya un problème de terre au fait qu'elle pas c'est à la masse oh c'est bon je m'excuse calte à maf du coup moi j'améliore je peux pas encore la mettre je peux pas encore la mettre là il faut du foudre en bouteille ah bah voilà on fait après appareil tu échanges manuel d'entraînement ils sont faits de baisser petit à petit alors si je fais des échanges oh la la bas en général bas je fais si je fais des échanges je vais sur le serveur de mike sur discord mais voilà après en dehors de ça je fais pas trop des échanges honnêtement qu'à l'offre au fri ça fait encore qu'elle pas à ton micro là il fait il fait beau vous inquiétez pas oui après je sais pas si tu connais calox mike et son serveur donc mike.fr je peux s'y connaît donc si tu connais mike du coup voilà va sur son ok malheureusement faut rentrer par par un membre mais du coup je peux pas faire ça moi pas déjà que les personnes apprennent à te connaître avant que tu puisses aller sur le serveur de mike